Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans cette série d'enseignements sur la bénédiction. J'ai trouvé un trésor ici pour vous. Deutéronome 28 au verset 12. La Bible dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps ». Je viens t'annoncer aujourd'hui que Dieu te voit comme un pays, tu es un gouvernement. Je sais que nous les Camerounais souvent disent que le Cameroun c'est un continent, c'est une galaxie. Mais chaque être humain doit se voir comme un pays que ne manque pas. Ça veut dire que des personnes dépendent de toi. Ça veut dire que tu as des responsabilités. À partir d'aujourd'hui, il veut que tu te voies comme le président d'un pays, comme quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un aussi qui a des responsabilités. Et croyez-moi, c'est très beau. Dieu te voit comme une grande personne, comme une nation. Et en même temps aussi, de toi sortira une nation. Parce que quand il a béni Abraham, il lui a dit « De toi sortira une nation ». Peut-être que tu as un enfant, peut-être que tu as deux enfants. Demain, ces enfants-là vont accoucher d'autres enfants. Et sur trois, quatre générations, tu vas te retrouver avec 500 enfants. On ne sait jamais. Peut-être que vous avez accouché 12 enfants comme M. Abbé Solo. On ne sait jamais. Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voyez-vous comme une personne qui a une multitude qui sort d'elle ou de lui. Responsabilisez vos pensées. Ok ? Et si Dieu te voit comme un pays, ça veut dire que Dieu va donner. Il va donner en abondance pour que toi-même tu donnes. Voyez-vous comme une personne, une ressource qui peut donner à plus de personnes. C'est ainsi qu'on se voit comme une bénédiction. Donc, recevez la capacité de vous voir plus grand que ce que vous voyez actuellement. Soyez bénis. de les autres. Deux. 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 Deux.